Collègue Alain Laforêt a eu l'information confirmée aussi, donc, le gouvernement Legault qui s'harmonise avec Ottawa et augmente aussi la taxe et l'impôt sur le gain de capital, la mesure principale du budget Freeland. Donc, on voyait mercredi matin, hier matin, le ministre Girard hésiter, se demandant si stratégiquement pour le Québec, ça n'aurait pas été une bonne idée de ne pas le faire pour rendre les investissements plus attrayants au Québec. Eh bien non, il y aura la même augmentation. Ça devrait rapporter, selon ce que je voyais, jusqu'à 700 millions de dollars de plus dans les coffres du gouvernement. Elle-ci, donc, un ministre des Finances qui n'a pu résister à la tentation. Exactement. Moi, je suis un peu surprise de cette décision-là. Le gouvernement du Québec vient de déposer son budget, donc, non, je ne m'attendais pas à ça du tout. Toi, Gaétan, tu n'es pas surpris? Pas en tout. Moi, je suis sûr qu'Éric Girard est arrivé devant le premier ministre, là. Là, je spécule. Mais vous m'avez passé, M. le premier ministre, dans la gorge, les conventions collectives, là, c'est à mon tour, puis vous allez me permettre d'éponger le déficit. C'est une mesure très conservatrice, là, vue de l'angle d'un ministre des Finances. Le contraire m'aurait extrêmement surpris. Luc? Bien, écoute, on le voyait venir, là. Pourquoi il ne le ferait pas? Parce que c'est une taxe de plus, là. C'est ça que c'est. Il a demandé ses taxes. Et puis, le budget provincial était au moins aussi catastrophique que celui d'Ottawa. Ah oui. Je me disais, c'est bon. Ils ont besoin d'entrée de fonds. Ils vont aller les prendre quelque part. Il faut que les gens comprennent, puis ils comprennent, d'ailleurs. Écoute, ça ne pousse pas dans les arbres. Vraiment, ça ne pousse pas dans les arbres, l'argent. Quand tu donnes des règlements aux syndicats comme ils l'ont fait, bien, il faut que tu trouves l'argent quelque part. Et en même temps, faisons le lien avec notre premier sujet de l'ajout d'aujourd'hui, là. Christian Dubé, quand il dit non aux médecins de famille, là, c'est aussi en partie... Ça, c'était le deuxième sujet à Guetta. Ou le deuxième du monsieur... T'as dit ça comme ça. Oui, t'as tout à fait raison. Mais c'est aussi parce qu'il n'y en a plus d'argent. Et là, il entre en négociation avec ces gens-là. Il n'a pas fini la négociation avec les infirmières. Ça fait qu'Éric Girard, là, en ministre des Finances responsable, parce que c'est un ministre des Finances responsable, là, il a dû mettre son pied à terre, puis dire, bien là, un moment donné, là... Puis François Legault ne peut pas réfuter ces arguments-là. Il est comptable. C'est des arguments purement comptables. Alors, moi, je ne suis pas surpris. Mais en même temps, M. Girard, bon, hier, on parlait de peut-être une tentative d'aller chez les conservateurs. Donc, adopter une mesure libérale, je pense que ça vient de sceller son sort pour Ottawa, s'il restait encore un peu d'espoir. Bien, c'est ça. C'est une autre question. Il nous reste deux minutes. Si je vais poser la question à Gaétan et à Luc pour les raisons que je disais tout à l'heure. Alors, comment ça va, messieurs? Comment est votre morale aujourd'hui en voyant les prix de l'essence à la pompe? Je dis ça parce qu'elle-ci, on partage le fait que nous roulons en véhicule électrique, chacun de notre côté. Des petits bourgeois en véhicule électrique. Non, pas du tout, pas du tout. Le souci, la conscience écologique. Mais revenons plus sérieusement à la question. Vous avez vu le bon magistral du prix de l'essence. Gaétan, est-ce que tu achètes les arguments qu'on nous donne pour justifier ça? Écoute, Paul, je suis allé faire un petit peu de recherche avant l'émission de ce soir, au cas où on en parle. Et j'ai découvert, études scientifiques à l'appui, que depuis l'invention de l'automobile, il y a des changements saisonniers et que jamais qu'on n'a vu des montées de l'essence dues à des changements saisonniers comme on a essayé de nous faire croire ce matin. Oui, l'essence d'été. On voyait ça, là. C'est vraiment prendre le monde pour des valises. C'est plus raffiné un peu. Oui, franchement. Luc, on invoque aussi la situation volatile, pas de «e » au Proche-Orient. Ça doit y être pour quelque chose, parce qu'oublions pas une chose. On veut décarboner. Puis nous, au Québec, on aime utiliser le mot un peu partout. À mesure qu'on va rendre plus difficile l'extraction et la distribution du pétrole, le prix va monter parce que c'est l'offre et la demande. Et le prix monte parce qu'il y a moins d'investissement dans le forage et dans l'extraction. Mais tu as raison, Luc. C'est juste que d'habitude, depuis la nuit des temps, depuis qu'on parle de ça, l'industrie pétrolière nous dit qu'on regarde le prix du baril et dès que le prix du baril bouge, on augmente à la pompe. Là, il n'a pas bougé. Le prix n'a pas bougé. Non, non, le prix du brut, c'est ça. Là, on nous sort les additifs du changement saisonnier. Et pour ceux qui hésiteraient encore à acheter une voiture électrique, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas de recharge de ça, ça fonctionne bien. Moi, je vous invite à vous lancer. Et donc, si vous êtes dû, évidemment, pour charger l'auto. Tu as vu dans le journal Montréal, le couple qui est allé en Floride avec la mauvaise marque. Oui, mais là, c'est une anecdote, ça. Je ne sais pas si Luc est convaincu. Je ne suis pas sûr de ça. Baboune, ne bougez pas. Je vous rappelle, c'est Emmanuel qui est avec vous à 19h au bilan, le TV2.